Elle bénéficie de l'engouement pris l'an dernier déjà, l'engouement au niveau public, au niveau image mais aussi au niveau sportif sur le terrain où il y avait beaucoup de confiance, beaucoup de réussite, beaucoup d'alent positif. Elle a récupéré ça aussi et elle a continué, elle a maintenu ça en rajoutant des joueurs d'expérience comme tu l'as dit, avec des joueurs aussi solides en 3e Munich qu'ils avaient l'an dernier donc ça prouve qu'ils sont, comme je disais tout à l'heure, sur la continuité positive de la saison dernière et qu'ils continuent à emmagasiner la confiance. C'est une histoire de culture ça, c'est une histoire de culture. Le ruby Bayonet de par sa culture est un ruby d'enthousiasme, de fêtes, de passion. Tant mieux pour eux, je pense que ça donne une belle image aussi du ruby. À Pierre-Fabre, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là, je pense qu'il y a de la passion, il y a aussi un public proche de ses joueurs, dans le sens propre comme le sens figuré, toujours prêt à soutenir les joueurs donc on est habitué nous aussi à cette ambiance-là. Pierre-Fabre, il y a une très grosse ambiance et je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de bruit encore samedi à Pierre-Fabre. Surprisant, vous savez quand déjà on suivait aussi Bayonne la saison dernière avec cette montée, quand vous avez une montée, souvent il y a une grosse dynamique dans les années qui arrivent donc on voit qu'ils ont fait des matchs pleins à la maison, ils ont battu le Racing, ils ont battu la Rochelle, ils se sont aussi bien déplacés à Toulon, il y avait un score très serré à la mi-temps. Et puis voilà, ils ont des joueurs d'expérience, l'un des meilleurs buteurs du championnat, Germain, et puis une belle charnière, il y a aussi d'autres joueurs, une grosse troisième mi-là avec Kassiem, Moussa et puis il y a d'autres joueurs aussi qu'on peut citer, un milieu de terrain aussi qui est bon. Donc on s'attend à un match très difficile et puis voilà, quand ils sont sur une dynamique comme ça, ils vont forcément venir avec des intentions ici donc à nous de répéter ce qu'on a fait de bien mais surtout de continuer à augmenter, d'évoluer, de progresser parce qu'il faudra faire un meilleur match que contre Montpellier pour battre Bayonne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !